Enfin, la tête de l'update ou un peu de l'esthétique du dragon ou des divinards. Attends, peut-être de la Dragon Earth ou même les 6 reworks ? Ah non, rien de tout ça, non, non, non. Un sneak peek très 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 flou encore les gars qu'on va aller voir aujourd'hui. Il y a eu de nouveaux sneak peeks, un point rework de Dragon Talon que j'ai actuellement dans les mains. Regardez, boum, avec le son du jeu, ça pourrait être un peu mieux. Du coup, je disais boum, voilà, comme ça. Et le deuxième, concernant le dragon, le fameux dragon juste ici que j'ai. On va aller voir tout ça dans cette vidéo juste avant. N'hésitez pas à vous abonner les gars. C'est très plaisir et passons à Twitter. Arrivés sur Twitter ! Alors, vous pouvez voir déjà l'image, à quoi elle ressemble. Donc ça, c'est la toute nouvelle image. Du coup, on peut voir l'image juste ici. Je vais décaler ma tête de l'autre côté que vous voyez peut-être un peu mieux. En vrai, je ne sais même pas où mettre ma tête. Je vais mettre en bas à gauche. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi quelque chose qu'on doit aller lire juste ici. Là, on va tout traverser tout ça en disant Le ciel s'assombrit, une lumière aveuglante, jaillit des cieux, annonçant l'arrivée d'une puissance au-delà de la compréhension mortelle. Voici à quoi ça ressemble. Tout ça, très joli. En vrai, esthétiquement, c'est parfait. En vrai, vraiment, les gars, je critique là. Je rigolais et tout à l'intro parce qu'en vrai, c'est une réalité. On a des images, on a quelques trucs et tout qui hype un peu. Au bout d'un temps, on attend véritablement la date de cette dernière update. Et je pense que vous êtes d'accord avec moi. Si on oublie un peu ça, on peut juste voir la compétence. Et je trouve giga stylé, les gars. En fait, je trouve ça giga stylé. Mais surtout, le truc qu'on voit en plus, les gars. Déjà, on peut voir tout le autour, le rond autour. Il y a des flammes qui explosent dans tous les sens. Donc là, tout là où il y a mon curseur. Mais surtout, on peut voir le centre, ici, où il n'y a rien. Sauf un truc, des yeux. Pour moi, c'est littéralement des yeux. Je pense que c'est une évidence. Donc pour moi, j'avais un petit peu un doute. Qu'est-ce que c'est ça ? Premier truc qui m'est venu en tête, c'est la transformation du dragon. Après, il y a d'autres trucs comme par exemple un event. Peut-être comme une full moon, mais en très différent. Peut-être l'apparition d'un red dragon. J'en sais rien, des trucs comme ça que j'avais pensé en tête. Mais on a eu la confirmation par Shafi. Que c'est bel et bien le dragon. Pourquoi ? Parce que si on va du coup juste ici. On traduit ce tweet. On peut voir. Il dit, heureux de voir comment dragon évolue. Donc, c'est le dragon, il le confirme littéralement. Probablement, le fruit sur lequel j'ai travaillé le plus longtemps. Jusqu'à présent, impatient de voir tout le monde découvrir la mise à jour tant attendue. Donc Shafi, petit background. C'est le T-Rex. Shafi, c'est les swords reworks. Shafi, c'est le kitsune. Shafi, c'est les animations stylées avec des clics. Voilà, moi, c'est surtout ce que je retiens. Shafi, vraiment, c'est chaud, les gars. Il fait des vrais trucs. Mais j'ai l'impression qu'il est un peu tout seul sur le développement des fruits du monde. Ce qui ralentit énormément les trucs. À tout moment, ils sont vraiment 5 dans l'équipe de Blox 3. Ça, ça m'étonnerait vraiment pas, les gars, qu'il ne soit pas plus que 5. C'est pour ça aussi, tout prend autant de temps. C'est pour ça aussi qu'on a toujours pas confirmation de l'update. Actuellement, je dirais que les gars, il est le 30 août. Et oui, l'update devait sortir en août. Et elle n'est pas sortie. Et comme l'update 20 qui est sorti en juillet, qui est sorti en fin octobre, c'est Blox 3. Littéralement, ils donnent des dates et ils ne les tiennent pas. Et ils les repoussent 3 mois plus tard. Donc, en vrai, si on prend l'exemple de l'update 20, les gars, qui est sorti en juillet, qui est sorti en octobre. Du coup, celle-là devait sortir en août. Et du coup, si on suit le même schéma, elle devrait sortir en novembre. En vrai, franchement, je ne peux pas plus vous dire, les gars. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle... Je pense qu'elle sortira en fin septembre, octobre. Je voudrais bien un truc comme ça. Moi, je suis dégoûté pour toutes les personnes qui étaient en vacances, les gars, qui ont attendu leurs vacances. Ils étaient là. Ils disaient, enfin, la fin des cours. Plus l'update de Blox 3. Et rien du tout. Ils n'ont même pas sorti l'update durant les Summer Holiday. Donc, je trouve ça très, 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 très triste. Perso, je ne comprends pas trop pourquoi ils ont fait ça, réellement. Et je ne vais pas regarder les commentaires parce qu'il y a beaucoup de streams comme ça. Mais j'avais regardé au début. Et ça demandait surtout, surtout, surtout comme tout le monde. Merci beaucoup, Ripindra, pour les screens et tout. L'update devait être lourde. Mais quand est-ce qu'on a la date de cet update ? C'est vraiment, à la conférence, c'est pitié. Du prochain sneak peek, donnez-nous le trailer. Donnez-nous quelque chose d'un peu plus intéressant à grignoter. Mais non, ouais, vraiment, à manger même. Là, parce que là, c'est que du grignotage. Et du coup, je vous avais parlé du Dragon Talon. Attends, c'est encore dans mes abonnements. Je vais aller voir juste ici. Et du coup, la petite compétence, juste ici. On peut voir les Dragon Talon. Bon, il n'y a rien de spécial. On peut voir, il faudrait juste un petit smiley avec le arboise de Uzot. C'est un peu, du coup, la personne qui incarne les Dragon Talon. Donc là, on peut voir la petite explosion et tout qui change. Bon, actuellement, je n'ai que les Dragon Breeze, les gars. Donc, Brace, je ne sais pas comment c'est exactement. Qui a une compétence assez spéciale. Mais je n'ai pas les Dragon Talon sur ce compte. Justement, c'est de les avoir. Mais l'affaire Essence a un petit peu du mal à tomber. Vous voyez sur mon compte principal, comme ça, je vous montre un peu mieux. Bon, me voilà sur mon compte. Ça va être, du coup, un petit peu plus concret. Bon, je suis en Gojo, les gars. Ne vous inquiétez pas. On peut voir, du coup, c'est littéralement le Z, je pense, qui est montré sur cette petite image. Et là, on va voir, du coup, nous, le Z en No Reward. Qu'est-ce qu'il donne ? Bah, c'est ça. Donc là, la boum, explosion. Mais ça passe en bleu. Du coup, là, ça resterait en rouge. Je ne sais pas trop comment c'est. Je pense que ça va être plus stylé. Mais le bleu, je trouve, le changement de couleur et tout, était quand même très, très stylé. Et ça faisait la particularité du Dragon Talon. Avec, bien sûr, cette fameuse explosion. C'est aussi très fort. Et là, ouais, le passage en bleu, bah, ok, why not. Ça va rester, du coup, en full rouge. Sommage. On était à deux doigts de pouvoir devenir Dabi dans Blox 3. Mais non, apparemment, non. Donc ça, c'était concernant le Dragon Talon Rework. Même, Kimming le dit juste ici. Et c'est déjà à peu près tout ce qu'on a eu. Normalement, ils sortaient des sneak peeks tous les lundis, mardis, les gars. Et là, actuellement, je crois qu'on est jeudi, on est même vendredi. Alors que je règle la vidéo. Il y a eu un nouveau sneak peeks. Ils ont complètement dérogé à leurs règles de ponctualité qu'ils avaient constamment. Parce que c'est une vérité, les gars, ce que je vous dis. On peut voir le 20 août, on était un mardi. Là, pareil, on était un lundi. Et là, j'imagine qu'on n'était que des lundis, lundis, lundis. Et ils faisaient un nouveau sneak peeks toutes les semaines. On peut voir le 8, le 14, le 21, le 29, le 5. Et là, il y a eu 15 jours. Donc, deux semaines. Et là, il y a de nouveau 10 jours. Donc, en vrai, je n'en sais rien de ce qui cook véritablement pour cet update. Tout ce que je sais, c'est que c'est stylé. C'est très, très stylé. L'update devait être lourde, les gars. Ça va être beau. Ça va être tout ça. L'update, je pense vraiment qu'elle va être incroyable. Ça va m'étonner que ce soit un flop, comme beaucoup de personnes peuvent dire. Mais comme beaucoup d'autres personnes aussi peuvent dire, le jeu est actuellement mort. Alors, oui et non. En vrai, je suis d'accord dans les faits. Le jeu n'a aucune update. Mais il y a toujours des trucs à faire sur Bloxway. La preuve, j'ai fait une vidéo là qui n'est pas encore sortie. Vous êtes complètement fous, les gars. Mais bref, vous allez voir ça dans la vidéo. Et c'est vrai que là, c'est très joli. C'est très joli. Et voilà. D'ailleurs, très joli. Et je vous ai parlé de la vidéo. Et surtout, c'est des trucs en rapport avec des abonnés. On va voir qu'est-ce que vous en pensez, vous. Et qu'est-ce que vous pensez que ça va être tout ça. Vous avez simplement fait un petit post communautaire juste ici. Faites voter en commentaire. Je vais y lire en vidéo. Nouveau sneak peek de Ripindra sur Bloxway. J'ai eu 100 commentaires. Merci beaucoup d'avoir tout commenté. Et du coup, qu'est-ce que vous pensez ? Une compétence du dragon, peut-être. Je suis d'accord avec ça. Je pense que ça va être une compétence du dragon. Peut-être le roi de la transformation du dragon ou une lune rouge. En vrai, ça rejoint ce que je disais au début. Peut-être quelque chose en rapport avec la Blue Moon. Mais qui n'a rien à voir avec ça. Mais qui a un événement qui se passe, par exemple, toutes les 50 minutes. Là, ça peut être toutes les 30 minutes, toutes les 1h, toutes les 5h. Pourquoi pas ? Mais je pense aussi que ça reste la transformation du dragon. Je pense la lune rouge pour l'île du dragon. En vrai, je ne parle pas par un événement. Mais je reste persuadé à 95% que c'est dragon. Et 5% que ça peut être autre chose. Pour moi, c'est littéralement la transformation du dragon. Donc, why not ? Et là, on a un petit pavé. Nouvel event, un peu comme Barbe Blanche. En c'est un qui donne au bout de 4 ou 6h. Mais en beaucoup mieux. Ou un event maritime. Ou simplement le dragon. Ok. Un event comme Dragon. Comme Barbe Blanche qui va sortir. Je ne pense pas. Parce que vous avez vu mon avis du coup auparavant. Je l'ai dit. Mais why not ? Comme je l'ai dit aussi dans l'intro de la vidéo. Peut-être. Imaginez. C'est genre un Kaido qui spawn. Déjà, c'est un boss à les vaincre. Et si tu le bats, tu as 5% de drop une clé. Et cette clé te permet d'avoir la race dragon. Ce serait incroyable. En vrai, ça pourrait être plutôt drôle. Là, je me demande s'ils vont pas rework le dragon. Pour qu'il soit plus beau. Et ensuite, la wague pour qu'il soit vraiment fort. Il me semble qu'ils ont fait pareil avec le phoenix à l'époque. Effectivement. Ils ont fait ça avec le phoenix. Ça me fait un peu penser aussi à la dimension de portail. Ok. Oui. Effectivement. Ils rajoutent. Mais effectivement. Ils ont fait ça avec le phoenix. Je pense qu'un awoke dragon serait une grande première. Parce que. Un seul mythical a un awoke. Attendez. Je crois qu'un seul mystical a un awoke dans le bloc sera actuellement. Si on a du coup ici. Contre. Il n'a pas d'awoke. Il y a juste Doug. Il y a vraiment juste Doug qui a son awoke. Et encore. Parce qu'il y a eu Katakura et tout. K-pop. Là, imaginez que maintenant. On a un boss. On peut faire spawn. Qui utilise le dragon. Un peu comme Doug King. C'est exactement ce que j'étais en train de dire. Il y a une clé qui te permet d'avoir. Pas la race dragon. Ce qui est possible. Mais d'avoir l'accès au dragon red. Ce serait incroyable. Moi perso. Je pense que le meilleur truc qu'ils pourront faire. C'est un awoke de dragon. Je serais franchement trop trop heureux s'ils font ça. Un awoke dragon. Ce serait vraiment trop trop bien. D'ailleurs pour ceux qui n'ont pas des dragons. Essayez d'avoir dragon les gars. Dans votre alimentaire. C'est très très important. Moi j'en ai 7. J'en donne à chaque fois la communauté les gars. Tous les paliers de 5000 abonnés. Et bien je vous donne un dragon. Mais essayez d'avoir dragon. Le dragon a beaucoup beaucoup trop de value. Et il faut l'avoir avant l'update. Dès que l'update sortira. Le dragon va encore plus exploser en value. C'est bon pour retourner un peu plus sur vos commentaires. Est-ce qu'on a d'autres théories un peu farfolues ? A droite il y a un rayon de flammes. Peut-être une compétence de quelque chose. Un rayon de flammes ? J'imagine qu'il parle de ça. Moi je pense pas. Je pense que c'est dans la compétence en globalité. Nouveau boss comme l'Eviathan. Mais un boss d'event qui fait parallèle au feu. Un Leviathan pour l'eau. Et du coup le boss pour feu. Ça peut être une théorie. En vrai je pense que c'est transformation de dragon. Ça je l'ai déjà dit. Mais ce que l'abonné dit. N'est pas impossible. Je pense vraiment qu'il peut y avoir un nouveau event. En rapport avec du feu. Ça pourrait être vachement stylé. Peut-être une nouvelle cinématique de la transformation. Comme c'était le cas avec T-Rex et Kitsune. Mais en mieux. C'est vrai que la transformation de T-Rex. Est vraiment très stylée. Là on peut voir la transformation du coup T-Rex. Avec des GFX un peu tout autour. Et des explosions de micro météorites. Donc c'est plutôt stylé. Et ça pourrait être exactement la même chose pour dragon. Qui est aussi la même chose sur OneFruit. Je ne vais pas vous montrer la transformation. Mais simplement quelque chose qui explose dans tous les sens. Un peu comme pourrait faire du coup Blockstreet. Pour l'update de ce dragon. Et je pense qu'on arrive à peu près au terme de cette vidéo. J'ai à peu près dit tout ce que je pense qu'il y avait d'intéressant à dire. Concernant ces deux petits sneak peeks. Malheureusement très peu de choses à reparler. J'essaie de parler au maximum. De toutes les éventualités et tout qu'il peut y avoir. Mais pour le moment. Toujours pas de date pour l'update du dragon. Putain. Vraiment. J'espère que la date arrivera. Et j'espère que c'est en septembre. Un truc comme ça. Un truc assez tôt. Que tout le monde puisse en profiter. Et que pour les prochaines vacances. Tout le monde puisse jouer au jeu. Malgré que ça n'a pas été le cas pour les vacances. Mais sinon. Pour ce. On arrive au terme de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Bonne rentrée. A tous ceux qui vont aller rentrer. Et c'était Serbet. Ciao tout le monde. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada